Bonjour à tous et à tous, c'est Pixel et bienvenue pour un nouvel épisode sur Neo-Scavenger version bêta 0.987b. Reprenons notre partie, voyons voir où nous en étions. Et donc oui, je venais de camper dans une forêt. J'ai même eu le droit à une petite visite nocturne qui s'est bien passée car je n'ai pas été détecté, vu que j'étais caché, vu que mon feu de camp était éteint et que la chose qui est passée ne m'a pas vue et a continué sa route. Donc j'ai eu un coup de chance assez incroyable quand même parce que j'aurais pu crever de manière toute simple, juste en me faisant tabasser pendant mon sommeil, ça peut arriver également. Mais ça n'est pas arrivé, donc on va dire que tout va bien. Je vais pouvoir reprendre ma route dans pas longtemps. Alors, voyons voir un petit peu mon état, je suis... Ouais, ça va, je suis juste apaisé j'ai envie de dire, tout justement hydraté, assez bien reposé, ça c'est cool. Donc je vais vite fait, bien fait, boire un litre d'eau, enfin la moitié de ma bouteille d'eau, tranquille, c'est un peu mieux, et manger des bonbecs pour le petit déjeuner, voilà. Bien sûr c'est une très mauvaise idée dans la vraie vie, car des bonbecs au petit déjeuner, c'est pas forcément agréable. Enfin, ça dépend des goûts, mais moi c'est pas mon truc. Vive les jeux de survie pour faire ce genre d'excès. Bon bref, allez, je vais changer de sujet, repartir dans le jeu un petit peu, et continuer d'explorer. Donc vous allez voir où j'en suis par rapport à ma map principale. Donc j'ai bel et bien été en direction de la zone que je voulais explorer, sauf que là vous voyez, j'ai ratissé quand même assez étroit. Donc je vais plutôt descendre vers le sud, tranquillement, rattraper cette zone-là, et remonter vers Détroit, par là. Voilà, donc là je vais m'orienter vers le sud, et j'espère toujours trouver des artefacts technologiques. Histoire de... Ah, attendez, je vérifie si je ne suis pas parti en laissant des trucs vitaux sur place. Non. Non, visiblement, c'est bon. Ouais, ça doit être bon. Ok, une forêt. Est-ce que je tenterais pas de chasser un peu, tiens ? Ouais, tiens, je vais faire ça, tiens, je vais chasser. Je vais profiter qu'on est très tôt le matin, j'ai encore du temps devant moi, je vais prendre du bois, je... Non, alors, je m'emballe pas, je vais pas m'emballer inutilement, je vais prendre de la ficelle. Faire de la petite ficelle. Du bois, de la ficelle, talent de trappeur. Confectionner un piège, et voir un petit peu si je peux pas choper quelques écureuils, les dépecer, manger, enfin cuisiner tout ça, et éventuellement me crafter un deuxième gant en fourrure. Ce serait franchement très cool, très classe. Alors, ok, mon piège à écureuils, mon briquet, et... Deux écureuils, bien, une bonne prise, c'est très très bien. Allez, on va dépecer tout ça. Alors, il me reste zéro unité de temps, j'ai fait gaffe cette fois-ci, pas de frustration. Donc, voilà, c'est bon. Est-ce qu'ils sont encore ok ? Ouais, 37%, 51%, j'ai du temps avant qu'ils soient impropres à la consommation. Donc, ce que je vais faire, c'est crafter un petit feu, tout de suite. Même carrément, éviter de taper dans... Ah, je fais n'importe quoi. Éviter de taper dans mon stock... Dans mon stock de bois. Alors, où est passée la forêt ? La forêt, la forêt... Non, bah, elle n'est pas là. Bon, bah, c'est pas grave. Non, bah, en fait, c'est pas un souci. Je vais faire ça, voilà. C'est pour ça que je prenais un petit peu du bois avec moi. Histoire d'être... Placitem... Ah, merde, j'ai pas assez de bois, j'ai l'impression. Il manque un truc. Alors, attendez. Vraiment ? Ok, bon, il doit me manquer un truc. À mon avis, j'avais besoin de deux morceaux de bois moyen, comme ça, pour faire un feu par friction. Bah, c'est pas grave, j'ai utilisé mon briquet pour faire un gros feu de camp. Voilà, parfait. Utiliser ce feu de camp... Non, alors, ne pas l'utiliser tout de suite. Prendre les écureuils. Prendre mon hachoir à viande, mon talent de trappeur, et commencer à faire de la viande. Avec ça, garder les pots, garder la viande, prendre la viande, prendre le feu de camp. Ah, je crois même que je peux faire un autre truc. Ah non, non, je me suis trompé, non. Je pensais avoir des cendres quelque part, mais non, c'est pas grave. Donc, je vais prendre le feu de camp, je vais prendre la viande. La viande, j'ai dit, voilà. Et... Et j'ai pas de bâtonnets pour faire cuire ma viande. Et merde, voilà. Bon, bah, premier petit bug. Euh... Oh... Il manque un bâton de doigt, ou deux, quoi. Grand max. Bon. Ah, ça va, merde. Euh... Tac, faire ça. Voilà, là, c'est bon. Donc, prendre ça, prendre ça. Ça et ça. Retourner rapidement là-bas, avant que ma viande pourrisse. Oh là, putain, il y a du monde ! Quatre personnes ! Donc là, un étranger, un autre là, un autre ici, et un autre là. Celui-là, je le connais déjà, c'est une femme d'ailleurs, avec un imperméable, qui m'a complimenté sur mon talisman que je portais autour de mon cou. Ok, ça marche. Dans quel état est la viande ? Elle est encore là, elle est encore crue, tout va bien. Ouf. Mais il me manque un morceau. Ouais, il m'en manque un morceau. Donc, quelqu'un est passé là, et a pris un morceau de viande, parce que je ne l'ai plus. Ah, fait chier, putain, j'ai faim, merde. Euh... Trapping, voilà. Ok. Euh... Oui, du bois, bien sûr, oui, du bois, voilà. Nickel. Alors, est-ce que je peux en profiter pour crafter un gant ? Euh, donc, il me faudrait... Eh, mais ils ont même embarqué mes pots. J'avais laissé des pots sur mon emplacement, et ils me l'ont embarqué. Ils ont embarqué mes pots, mais les pots d'écureuil, ils les ont embarqués. Putain, mais merde, quoi, mais... J'ai envie de dire. Allez vous faire foutre les PNJ. Euh... Vous êtes chiants, là. Euh... Bon, c'est pas grave. Allez, je vais me manger. Ils m'ont laissé au moins un écureuil, donc je vais pouvoir le manger tranquillement. Ça a amélioré légèrement ma faim. Et à la rencontre de ces pilleurs, là. Mais ils sont venus ici, ils ont pillé tranquillement ce qu'il y avait de posé. Euh... Vous êtes vraiment pas cool. Du tout. Voilà, ça je peux le laisser, j'en ai 5 sur moi. La brindille, j'en ai. Un peu trop même d'ailleurs. Voilà. Et allez, m'expliquez avec ces pilleurs de fourrure d'écureuil. Alors... Point. Allez, on va parler. Qu'est-ce que tu as à me dire ? Ok, rien. Donc c'est une fille déjà. Ok, je fais juste le point. Je ne suis pas ici pour parler avec des étrangers. Évidemment, elle me demande si... Donc je suis juste là pour... Juste me promener sans embêter personne. Oui, exactement. Je suis là juste pour me promener, embêter personne. Et savoir où sont passées mes peaux de fourrure d'écureuil. Est-ce que tu les aurais vues par hasard, toi qui étais proche du bois ? Non, à tout hasard. Je vais te charger. Ouais, tu te sauves. Ah, allez, ça m'énerve. C'est ça, casse-toi. Bande de voleurs. Alors. Ok, donc là, visiblement, ça, ça me dit un peu ce que je suis en train de constater, de voir. C'est que là, il y a deux étrangers. Donc, un étranger qui a chargé un étranger. Un des étrangers, donc je ne sais pas lequel des deux, mais il doit s'agir de ceux-là, qui a proposé un cessez-le-feu. L'étranger a refusé et a rechargé. Et l'autre s'est sauvé désespérément. Je pense que celui-ci est un Stranger Leader. Il m'a l'air assez belliqueux. Et j'ai bien envie de lui faire sa fête. On va essayer, tiens. Je n'ai pas fait beaucoup de combats depuis le début. Et bien, c'est le moment où jamais. J'ai envie de faire... De mettre un peu d'action dans ce pay-fou. Et voir un petit peu comment je me démarre en combat avec un arc. Alors, c'est un fusil de chasse. Ok. Donc là, le truc, c'est qu'il est à 43 mètres. Il a un fusil de chasse. Donc, a priori, je devrais m'inquiéter. C'est sûr. Mais je ne sais pas si son fusil est chargé. Il peut s'en servir avec simplement la crosse. Donc, dans ce cas-là, il deviendrait une menace beaucoup moins... Beaucoup moins... Beaucoup moins menaçante. Une menace beaucoup moins menaçante. Ça ne veut rien dire. Il se sauve. Je te pourchasse. 43 mètres. Il se sauve encore. Visiblement, il n'a pas envie de se battre avec moi. Mais je vais quand même le chercher en brouille. Alors, il tente une retraite désespérée. Alors, il a bougé de l'une de case loin de la cible. Enfin, loin de moi, donc. Ok. Une chance de quitter le champ de bataille, mais apparemment, ça a loupé. Ok. Il est vulnérable. Il a grande chance de se casser la gueule sur le terrain. Il a beaucoup de chance de se faire détecter s'il est caché. Donc, en gros, voilà. Il tente une retraite désespérée, mais à la fois, ça le rend vulnérable. Et il a de grandes chances aussi de chuter. Donc, je vais le pourchasser. Et là, voilà. À 20 mètres, il a à portée de mon arc. Vous voyez. Là, j'ai l'arc d'équipé avec 4 flèches. Et il y a possibilité que je lui lance une flèche pour l'abattre. Alors, 20 mètres, ça paraît quand même un peu loin. Je vais essayer de me rapprocher encore un peu. Lui, il s'est sauvé toujours, désespérément. Sauve-toi, sauve-toi. Je ne suis pas actuellement énervé parce qu'on m'a volé mes peaux. Des cuireuils, alors que je voulais crafter un gant en fourrure. Alors, mon gars, désolé, tu vas trinquer. Ça va tomber sur toi. Et je vais pouvoir tester mon arc. Et comme ça, tout le monde sera content. Alors, très bien. 10 mètres, un fusil, un équipement. Il est à pieds nus, à mon avis. Il ne va pas faire long feu. Je vais tenter de le viser avec mon arc. Mais j'espère que je ne vais pas louper parce que je n'ai que 4 flèches. Et j'ai loupé. Ouais, bien joué, Pixel. Bien joué. Ah, putain. Je vais essayer de choper une autre arme. Ah. D'accord, là, il court. D'accord, ok, bah court. Très bien. Alors, est-ce que je l'ai eu ? Oui, c'est bon. J'ai tiré une flèche. Donc, il ne me reste que 2 maintenant. Alors, joueur attaque étranger et touche. Ok, très bien. Donc, j'ai touché dans le ventre, plus ou moins. Et lui, il est carrément tombé dans l'évap. Il est étourdi, il saigne, vulnérable, à pieds nus et faible. Ok. Bah écoute, mon gars. Je t'ai mis dans un sale état. Là, visiblement, il crache du sang, maintenant, également. Je vais te foncer dessus. Tu tentes de battre en retraite, mais je ne vais pas te laisser filer. Il ne fallait pas m'énerver. Et là, m'occuper de lui. Il esquive. Ok, très bien, esquive. Je vais te mettre un coup de boule. Il tente de parer. Alors, est-ce que ça a marché ou pas ? Ouais, très bien. Je lui ai mis un coup de boule. Mais visiblement, ça n'a pas un effet si énorme que ça. Alors, voyons voir un petit peu plus en détail. Alors, il esquive mon mouvement. J'ai essayé de l'attaquer, j'ai loupé. Très bien, c'était au tour juste avant. Il est préparé mon mouvement. Je lui mets un coup de boule. Mais visiblement, le fait qu'il se prépare à parer mon attaque a été assez efficace. Mais je ne vais rien lâcher. J'ai loupé mon coup. J'ai loupé mon coup. Alors, si quand tu te parais tout le temps comme ça, ça ne va pas être marrant. Voilà, je l'ai eu. Alors, je touchais dans le bas de la jambe gauche. Très bien. Ok, nickel. Et là, il tente vraiment. Il court à toute vitesse. Mais je ne vais pas le lâcher. Et il vient de tomber. Voilà, en tentant de s'évader à toute vitesse, comme le terrain est traître, il est tombé. Donc, je vais te laisser au sol. Ou alors, te mettre un coup de boule. Je ne sais pas. J'ai que l'embarras du choix. Un coup de pied. Enfin, un croche-pied alors qu'il est déjà en train de se relever. Ouais, je vais te faire un croche-pied. Ça me paraît une bonne idée. Un coup de poing. Un coup de poing. Alors. Ah oui, mais si je n'arrête pas de le louper, ça ne va pas. Et je l'ai encore loupé. Et là, il se sauve. Donc, je le charge. J'arrive de nouveau à sa portée, à la portée de mes poings pour le frapper. Et j'ai encore loupé. Mais je vais te mettre un coup de boule. Tu ne pourras pas l'éviter. Voilà, très bien. Là, le coup de boule, ça paye. Donc, j'ai mis un coup de tête. Il est vulnérable. Il est au sol. Il crabe du sang, pardon, à pieds nus et tout. Ok, très bien. Donc là, vraiment, il est dans un sale état. Je vais lui mettre des coups de pied au sol. Douleur sévère. Il va bientôt mourir. Il n'y a pas de problème. Et je vais lui balancer une super grosse attaque de mêlée. J'ai loupé. Merde, j'ai fait un fail. Un coup de poing. Un croche-pied. Un coup de poing. Je l'ai touché dans la cage thoracique, à la poitrine. Voilà, là, très bien. Il est tombé inconscient. Il est en état de choc, inconscient. Il saigne. Bref, il est dans un sale état. Et je vais l'achever pour ne pas le faire souffrir. Voilà, parfait. Nickel. Je l'ai eu. Donc, voyons voir ce qu'il y avait sur lui. Donc, je peux récupérer une de mes flèches. C'est déjà une bonne chose. Nickel. Il a une chaussure à 18%. Gauche, c'est utile. Je n'en ai pas besoin. Et il a un fusil à 13%. Sans cartouche. Et un gant. Alors ça, par contre, du coup, il a un gant. Alors ça, c'est parfait parce que c'est exactement ce qu'il me fallait. Voilà. Maintenant, j'ai la panneau complète. J'ai la tunique de fourrure, le gant gauche et le gant droit. Dans son pantalon, il y avait aussi quelque chose. Donc, voyons voir un petit peu. Dans son jean, il y avait des crackers. Je vais les manger maintenant. Ok. De la caillasse et des baies sauvages rouges que je n'ai pas envie de goûter du tout. Voyons voir un peu. Je vais essayer de prendre mon arc, de le mettre ici. Et de prendre son fusil qui vaut 77$ à 13%. Putain, c'est vraiment pas beaucoup. C'est vraiment pas énorme. Mais en plus, je suis encombré. Donc non, c'est une mauvaise idée. Mon arc est bien plus fiable. Lui, je vais le détruire. Voilà. Donc, c'était pour punir un étranger qui a essayé d'agresser un autre étranger et qui potentiellement avait volé mes peaux d'écureuil. Voilà. La punition. La sentence est tombée. La punition a été portée. Et on n'en parle plus. C'est du passé. Parfait. Donc, je vais arrêter de me battre 5 minutes. J'ai plutôt envie d'aller fouiller cet endroit. Donc, scavenge. Un immeuble de bureau abandonné. Ok. Pied de biche. Compliqué. Alors, ici. Une dose de whisky, 21$. Je prends. Alors, ici. Meet and hide from major fury corpse. Ok. Donc là, c'est pour dépecer un peu les corps de corpulence moyenne de leur peau et de leur viande. Donc, il faut le skill de trapper que j'ai quelque chose de coupant. Une lame coupante. Ok. Très bien. Et un corps. Donc, je sais déjà tout ça, puisque je l'ai fait à maintes reprises. Mais je le prends quand même. Une bâche ici. C'est potentiellement utile quand même. Si jamais je fais un campement sauvage, j'aurais de quoi me protéger. Donc, voilà. C'est alors quelques morceaux de journaux. Vous voyez, donc ça, c'est l'avenir de la fameuse marque à la pomme. Des octocores CPU, 6 caméras Orbital Data Storage, c'est n'importe quoi, 3D LED, des écrans tactiles flexibles, du Wi-Fi et de la connexion opérateur à 8Go. On est bien dans le futur, pas de problème. Donc, c'est juste une pub pour les Ice Lab. Les Ice Lab qui sont l'équivalent des iPom de maintenant. Et quand même, putain, octocore, j'ai pas envie de savoir ce que ça veut dire réellement, mais ça a l'air d'être monstrueux. C'est assez rigolo quand même, j'aime bien. 6 caméras Orbital Data Storage Plant. Waouh, il y a quand même la classe. Bon, enfin bref, voilà, moi ça me fait rien. Donc, qu'est-ce que je peux occuper d'autre ? Des routes K10, c'est inutile. Ok, donc là je vais aller voir juste là à côté. Voyons voir. Alors, est-ce que j'ai vraiment aucun dégât ? Non, c'est bien, non, non, je me suis très bien battu, style de rien. Alors, fouiller, pied de biche et briquet. Encore une bâche en plastique, ça m'intéresse pas. De l'eau que je vais stériliser, enfin, savoir tout au moins analyser. Une bouteille d'eau déjà stérile, parfait. Alors, ici pour faire un arc avec du bois. Donc, il faut Sharp Edge, donc ça doit être un outil tranchant. Le talent de range, donc c'est tout ce qui est arme à distance, connaissance en arme à distance. Donc, je ne l'ai pas. Une large et... d'accord, un morceau de bois, un gros morceau de bois. Et puis, enfin, une moyenne corde pour faire un arc. Un arc, ok, très bien. Je vais le lire, mais de toute façon, je ne pourrai jamais m'en servir, vu que je n'ai pas le skill de arme à distance. C'est inutile. Ici, j'ai de l'eau à analyser. D'ailleurs, j'aurais dû prendre un peu d'eau avec moi, parce que je commence à avoir un peu soif. Réellement. A chaque fois, j'oublie de m'équiper d'un verre d'eau quand je fais des vidéos, et il faudrait que j'y pense. Et mon testeur, où est mon testeur ? Mon testeur, non, c'est pas celui-là. Ah, j'arrive pas à le trouver. Des fois, c'est un peu brouillon. Il est là. Voilà, c'est bon, j'ai trouvé. Il est ici. Nickel. Et c'est de l'eau infectée encore. Bon, combien j'ai ? Une 99. Ah, allez, je vais faire un petit feu de camp, et... faire purifier cette eau rapidement, parce que là, j'ai soif, et je n'ai pas envie de taper dans mes réserves, qui s'aménuisent tout doucement. Hop, voilà, eau non stérilisée, ouais, infectée, elle est ici, ok. Stérilisation, voilà, elle est stérilisée, pas de problème. Je vais pouvoir la boire. Voilà, ça va tout de suite beaucoup mieux, c'est impeccable. Et détruire ce feu de camp. Voilà. Bon, où j'en suis là, à peu près ? Ouais, j'ai encore un petit peu de chemin à faire vers le sud. Je vais continuer tranquillement, et encore des étrangers, il y a vraiment beaucoup de monde. Ok, là, visiblement, idétale. Une rivière. J'ai en profité pour faire le plein d'eau, quand même, c'est important. Donc là, mettons que j'y suis, je fais ça. Donc là, c'est un lac, donc la possibilité que l'eau soit infectée est un peu plus grande qu'une rivière, mais comme je peux la stériliser avec ma casserole, c'est pas trop un problème. Je suis un peu fatigué, je fais n'importe quoi. Voilà. Trapping. Ok. Non. Double-clic. Voilà. Ma casserole. Et donc, de l'eau ici, de l'eau ici, et de l'eau là. Voilà. Parfait. Allez. On purifie tout ça. Impeccable. Voilà. Et on va voir cette eau purifiée, histoire de bien se rassasier. Là, c'est bon. Est-ce que j'ai des bouteilles vides sur moi ? Là, j'ai deux cités d'eau. Là, j'en ai qu'une. Et là, j'en ai deux. D'accord. Je vais peut-être faire ça, tiens. On va voir celle-là et mettre ses deux litres d'eau dans cette bouteille. Et voilà. C'est bon. Nickel. Là, je me suis bien rassasié niveau eau. Je me suis bien réhydraté. Il n'y a pas de problème. Le prochain problème risque d'être la fin. Mais j'ai encore des soupes sur moi, donc je ne m'inquiète pas trop. Un étranger qui vient à ma rencontre. Ok. Très bien. 45 mètres. Alors, je le vois, il est équipé d'un pied de biche. Ouais, quand même. Ça peut être assez dangereux. Voyons voir s'il veut discuter. Il me charge. Oh, d'accord. Ok, tu me charges. Très bien. Très bien, mon gars. Ça marche. Écoute, charge-moi. Je vais faire pareil. Tu ne veux vraiment pas parler ? T'es sûr ? Non. Pas de doute. Blue Frog. Ah oui. Dans ça, les Blue Frog, c'est un genre de clan. De clan de pillards qui sont des... Alors, si je me rappelle bien, les Blue Frog sont des pro-technologie. Ils vénèrent tout ce qui est technologique. Donc, mais enfin, ils sont complètement fêlés. Ils sont complètement cinglés. Et la preuve, c'est qu'ils m'attaquent sans discernement total. Donc moi, ben écoute, je vais t'attaquer également. Mais juste, m'équiper d'un truc différent. Je vais laisser ma bouteille d'eau rangée ici. Prendre mon arc, le mettre là. et m'équiper de mon pied de biche car tu es... J'ai plus que trois flèches donc il faut que je fasse gaffe. Donc là, nickel, je me suis équipé de mon pied de biche. Je peux continuer. Donc là, il fait un peu mon malin. Il ralentit. Bon, il charge. Ben ok, très bien. Et moi, je viens de me péter la gueule. Alors, j'ai chargé Blue Frog et je me suis... Je suis tombé parce que je suis en terrain difficile donc je suis tombé. Donc voilà, je suis au sol. Je vais me relever rapidement. J'espère que j'ai pas de blessure. Il est encore à 14 mètres donc j'ai pas trop à m'inquiéter. Charge ! Voilà, là, 2 mètres, il a m'apporté. Ok, on y va. Donc là, comme lui, c'est lui qui est principalement l'agresseur, je peux faire un petit pas arrière et essayer de l'entrer dans un piège. Ça a marché. Il est... Alors non, en fait, ça n'a pas marché, j'ai l'impression. Alors, pourquoi dans ce cas-là je suis tombé ? J'aimerais bien savoir. Ah, il m'a taclé d'abord. et ensuite, je lui ai tendu un piège donc en fait, on est tous les deux au sol mais c'est son tac qui a pris l'avantage. Ça marche, très bien. Je me relève. Et là, je vais tassonner un gros coup de pied de biche. Il est toujours au sol. Déjà, il tousse, enfin, il crache du sang, c'est bon signe. Mais il est quand même résistant, vous voyez, il est fort et résistant donc je dois m'en méfier. Ça va pas être facile du tout. J'ai même profité qu'il viendra pour lui assommer un gros combo de coups de pied de biche et d'ailleurs, ça a fait mouche. Alors, joueur, lâche une attaque furieuse contre les grenouilles bleues et touche. Donc, je l'ai touché au bras gauche. Au bras gauche qui est carrément... J'ai carrément cassé le bras gauche. Ok, très bien. Il est dans les pommes. Je l'ai touché dans l'estomac. Il a, du coup, une douleur sévère et, ouais, en gros, il est dans la merde. Ok, mon gars, je t'ai eu. T'as voulu faire le malin avec moi mais ça marche pas. Il tente de se relever. Il est quand même résistant, il n'y a pas de doute. Il y aura une deuxième attaque et ça lui a été fatal. Il est mort, pas de problème. Donc voilà, le corps de ce pillard qui avait une baramine en exc... Enfin, une baramine, n'importe quoi. Un pied de biche en excellent état et un sac avec quelques provisions et une batterie. Alors ça, c'est intéressant parce que... Ice Lab Battery. Voilà, une batterie pour tablettes tactiles. Alors ça, ça m'intéresse parce que des fois, on trouve des tablettes qui sont en état de fonctionner mais qui n'ont pas de batterie et figurez-vous que du coup, trouver les batteries, c'est tout un bordel. Donc en ayant trouvé une batterie, déjà, c'est quand même pas mal. J'ai déjà une batterie avant d'avoir l'appareil ce qui est quand même assez cool. Ici, des petits pains, je vais les manger. Nickel. Une batterie que j'aurai besoin de recharger. Alors soit, je peux tenter de la charger avec des piles mais ça va être un peu laborieux mais je peux la recharger ou bien une fois arrivé dans les bidonvilles de Mega D3, utiliser un générateur électrique tout un assemblage de prise pour recharger cette batterie et elle sera OK pour alimenter un ordinateur portable ou une tablette tactile. Une paire de jumelles à 89%, c'est excellent. Une baramine, enfin, ah putain, un pied de biche, pardon, à 92%, ce qui est excellent parce que la main est à 75%. Donc je pense que je vais lui piquer. Un jean avec des médocs à l'intérieur. 10 en plus, une grosse quantité de médocs. Ça c'est bien. Donc, hop, dans la petite bois-boîte. Alors pourquoi ça marche pas ? Mais si, enfin, on peut les mettre là. Voilà. Et là. Voilà, nickel. Ça demande d'être un peu plus manuel. On ne peut pas tout laisser en mode automatique mais ça fonctionne. Qu'est-ce que je pourrais que j'ai l'habitude que je prononce ? Donc ça maintenant, c'est plus utile. Je peux le détruire. la viande qui est moisi, je ne vais pas l'utiliser. Par contre, ce que j'ai envie de lui prendre, c'est sa barre à mine qui est en un meilleur état. Donc je vais faire ça. Je vais prendre ma barre à mine à mon pied de biche. Je ne sais pas pourquoi j'ai le mot barre à mine en tête, c'est un truc de fou. Je vais prendre donc mon pied de biche et donc ce que je disais, prendre ça, son pied de biche et me faire un nouveau pied de biche à 92% plutôt que 70% et la prendre pour moi. Voilà. Nickel. La mettre là, mettre mon arc dans mon dos et celle-ci, la détruire. Impeccable. Et des lunettes à 88% qui valent 44 dollars. C'est excellent. Et ici, des chaussures qui valent une trentaine de dollars mais qui ne pèsent qu'un kilo mais qui prennent de la place quand même. Oui, ça prend quand même pas mal de place. Et en plus, je vais être encombré. Je suis déjà encombré en fait. C'est ça le problème. Virer le bois peut-être, ça va me libérer quelques... Non, ça ne libère pas grand-chose. Ça, c'est inutile. Je peux m'en débarrasser. Je suis toujours un peu encombré. Ça, ça va mieux. Non, ça ne change rien. Donc là, je suis encombré et ça m'embête un petit peu parce que je vais être sacrément ralenti. Mais il faut dire que je travaille quand même pas mal de matos avec moi. Voyons voir. Ça ne change pas grand-chose. Ça ne change pas vraiment grand-chose. Pas vraiment. Bon, ça veut dire qu'il est temps que je rentre tranquillement vers Mega D3 à revendre un peu tout ce que je peux avoir trouvé. Particulièrement pas mal de jumelles, d'appareils et pas mal de médocs à revendre. Parce que là, je ne peux plus en emporter et je commence à être extrêmement fatigué. C'est normal, les combats demandent beaucoup d'énergie et fatigue beaucoup. La nuit tombe. Allez, je vais encore scavenge un petit coup quand même. En plus, il y a de quoi faire. Vous voyez, tous les endroits sont à fouiller ici. Wow, pas mal d'endroits. Bien, 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 très bien, très bien. Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé ? Des munitions, ça vaut extrêmement cher, c'est très bien. Un briquet, parfait. Des médocs, j'ai envie de dire, parfait. Un testeur d'eau avec des piles mais qui doivent être forcément vides mais je le prends. C'est inutile. Des chaussures, ce n'est pas utile. Ça, j'avais dit que je voulais le prendre, voilà. Ok, très bien. J'ai trouvé un endroit assez riche en bâtiments à fouiller quand même. C'est assez bon. j'ai rien trouvé là. J'ai rien trouvé ici. J'ai rien trouvé là. J'ai pas de bol. J'ai vraiment pas de chance. Et enfin, pour finir, c'est très bien. Putain, c'est excellent. Deux sacs, un 18, un 76. Ok, donc déjà, d'entrée de jeu, je vais prendre... Ah mince, j'ai fait une fausse manip. Prendre lui qui est en meilleur état que celui-ci. Ah, alors, voilà. Et toi, voilà. Parfait. Et donc lui, tu as... Ce sac est à 48%, à 42%, pardon. Je vais le laisser ici. je commence à fatiguer un peu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Un pantalon à 34%, je sais que j'ai un truc bien mieux. Un sac à 18%, c'est pas terrible. Et un sac à 42%. Et là, j'ai deux exsens sacs à plus de 70%. C'est nickel. Et une boîte en carton, mais j'ai pas la place pour ça. Et elle est obsolète. Bon, je pensais trouver des trucs plus sympas, mais non, en fait. j'ai trouvé une lampe torche avec des piles. Je la prends et un briquet. Ok. Ah, des gardes de la DMC. Ok, super. Ils vont me protéger un petit peu. C'est nickel. Donc, je pense que la route va être assez sûre jusque méga détroit. Il faut vraiment que je dorme. Là, je commence à être vraiment épuisé. D'ailleurs, j'ai perdu une unité de tour à cause de ça. Comme je suis assez vraiment crevé, je perds une unité de tour par temps. Au lieu de 5, j'ai 4 maintenant. Donc, ce que je vais faire, c'est me cacher, effacer mes traces et dormir. Tant pis. Allez, fais un effort d'or. Insomniaque, c'est difficile. C'est normal. Allez. Encore un petit peu. Allez. Bon, c'est pas génial, mais je suis quand même assez bien reposé. Très bien reposé. Et là, j'ai un étranger qui vient à ma rencontre. Donc, il est faible. Ouah, il est à pieds nus et il est plus ou moins aveugle. Mais tu es inoffensif et tu ne me vois pas. Bon, je vais essayer de te contourner. Il m'a vu ? Ouais, ça y est. Il m'a vu. Essayez de lui parler. Qu'est-ce que tu veux ? Rien ? Bon. Alors, écoute, dégage. si tu ne me vois rien, fous-moi la paix. J'ai qu'une hâte, c'est de rentrer à Méga D3, d'aller au marché noir pour revendre tout ce que j'ai ramassé de sympa. histoire d'être un peu plus allégée et de pouvoir repartir en exploration avec des sacs vides et donc retrouver plein de loot et me faire plein de dollars. Enfin, ça y est, je suis quasiment arrivé. Allez, j'y suis presque. Voilà, j'y suis enfin à mon repère, à mon refuge. Je vais pouvoir me décharger tranquillement de tout ce qui est vital et aller revendre tout ce qui ne l'est pas. Je ferai ça dans un autre épisode. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cet épisode. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Vous savez que ça me fait plaisir. Vous le savez très bien. Et je vous dis à la prochaine. pour de nouvelles aventures sur Neo Scavenger. Bye bye.